Notre-Dame qui est derrière moi. Tu vas me proposer une vue assez surprenante de cette église héromane et gothique. Regardez bien, amis virois, viroises, on va la voir autrement. Voilà, on décolle. Plusieurs églises ici découvront Notre-Dame de Vire. Je vous raconte sa très longue histoire qui commence au XIIe siècle. Il y avait d'abord une petite chapelle au pied du donjon, c'était Sainte-Blaise, qui servait d'église paroissiale. Mais la croissance de la ville, croissante, oh là là, tu y arriverais, il devient nécessaire d'édifier une nouvelle église à ce moment-là. Ça y est, j'y suis. Une nouvelle chapelle romane fut bâtie en 1150, mais très vite exiguë. Et c'est sous le règne de Saint-Louis qu'on entreprit la construction d'un nouvel édifice gothique. Et le 20 juillet 1272, après 42 ans d'efforts, l'église fut dédiée à Notre-Dame. On l'agrandira au fil des siècles pour y ajouter, par exemple, la porte au sabot, puisque les portes principales étaient réservées aux bourgeois. Et les agriculteurs, j'y arriverai ce matin, dites donc, c'est le froid, devaient passer par une petite porte qu'on appelle la porte au sabot, parce qu'ils devaient se déchausser avant d'entrer dans Notre-Dame. Voilà. Construction entre le XIIIe et le XVIe siècle, énorme. Voilà. Regardez. Alors, justement, merci Fred Dalfumière. Vous voyez cette église Notre-Dame qui est derrière nous. On est au pied de l'église Notre-Dame, sur cette grande place, ici à Vire. Merci. Merci.